qu'on était vous qu'on était vous connaissez vous connaissez vous j'espère que ça va voilà il ya ce fait que ça va très bien alors bonjour bonjour à tous et à toutes pour tous ceux qui ne me connaissent pas je suis l'incontournable qui a complet tout terrain l'homme dont on parle l'homme qui n'a pas fourreur aux yeux l'homme qui ne marche pas c'est mort vous pouvez aussi m'appeler devant la ville l'homme n'est rien gouverneur italien d'octobre m'appeler moi vous laisse moi mourir 5 et plein de roi et padrino camarades des hommes alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler aux opposants de la côte d'ivoire c'est très important gégé complet était logomachitocrate donc c'est à dire quelqu'un qui fait le combat avec le verbe avec la parole et le peuple tranche c'est très important je ne suis pas pour les armes je ne suis pas pour les rébellions je ne suis pas pour les coups d'état contrairement aux autres qui eux ils prônent la sorocratie qui a pour but d'instrumentaliser certains peuples ou bien certaines populations à utiliser les armes et à destabiliser les différents états alors donc vous devez comprendre la vision de guégué et la vision de certains opposants bon je recommande donc implément et sagement aux opposants de la côte d'ivoire oui excusez moi comment allez vous oui bonjour oui je regarde si joël michel était là non ils sont pas encore arrivés ok bonne journée voilà donc je recommande aux opposants de la côte d'ivoire d'être sage mais précisément à l'orang babo et son fpi pourquoi je le dis parce que ils pensent que on peut venir au pouvoir avec les armes non ils doivent comprendre que la côte d'ivoire de 2002 n'est plus la côte d'ivoire de 2020 c'est l'orang babo qui ne s'était pas concentré sur la sécurité du pays donc on sera guégué et ib et j'avais parfaitement réussi à déstabiliser le pays il était capable de libérer le pays parce qu'il n'était pas à la hauteur et les ivoirais avaient fait une erreur dans le choix en choisissant l'orang babo attend que leur capitaine du navire ivoire et ce capitaine n'a pas pu diriger le bateau et le bateau a fait un accident un coup de route cet accident ça a été la rébellion mais aujourd'hui la côte d'ivoire de maintenant est une côte d'ivoire sur armée la côte d'ivoire d'aujourd'hui est la première puissance militaire de l'afrique de l'ouest est ce que vous comprenez un peu la première puissance militaire de l'afrique de l'ouest et qui dit afrique de l'ouest parle aussi du nigéria c'est à dire devant le nigéria la côte d'ivoire est mieux équipé que l'armée ni au nigérian est mieux équipé que la main qui a bien pour ceux qui ne le savent pas parce que quand on dit afrique de l'ouest le cadre fait partie de l'afrique de l'ouest c'est tout la côte d'ivoire d'aujourd'hui est mieux équipé que le cadre est mieux équipé que le nigéria est mieux équipé que le mali le burkina oui est mieux équipé que le ghana l'armée ghanienne est mieux équipé que le bénin est mieux équipé que le camérou non ça c'est en afrique centrale mais est mieux équipé que plusieurs pays de l'afrique de l'ouest et la côte d'ivoire est numéro 1 de l'armée la plus puissante est numéro 3 de toute l'afrique est ce que vous comprenez un peu c'est à dire quand l'égypte quitte là l'algérie quitte là la côte d'ivoire vient et l'afrique du sud suit est ce que vous comprenez parce que à la sainte boitras a su armer la côte d'ivoire a su donner les équipements qu'il faut aux militaires ivoirien aujourd'hui en 2020 l'armée ivoirienne est la mieux disciplinée en afrique de l'ouest c'est à dire les soldats ivoirien ils sont devenus plus professionnels que tous les autres soldats de différents pays c'est ce que vous ne comprenez pas donc cette histoire de coup d'état ça ne peut pas avoir lieu en côte d'ivoire ça ne peut pas ça ne peut pas réussir en côte d'ivoire enlever cette mentalité en vous vous devez comprendre quiconque complote ses amis vont le dénoncer et ils seraient arrêtés et conduits à la maca et c'est ce qui se passe ne soyez pas étonné si des militaires des gendarmes des policiers des hauts forêts des douaniers et je n'en sais des marais sont arrêtés pour être jetés à la maca ne soyez pas étonné parce que les ivoirien ne sont plus prêts à faire des coups d'état et quiconque n'a pas de coups d'état à ses homologues lui-même il sera dénoncé et arrêté conduit en tôle et c'est ce qui se passe et cela vous étonne de voir des gens des militaires qu'on arrête des hauts gradés qu'on arrête mais oui on les arrête parce que l'armée ivoirienne est l'armée la plus disciplinée en afrique de l'ouest la mieux équipée en afrique de l'ouest un troisième en afrique si vous n'avez pas compris ça vous allez rester dans votre position en train de crier à l'assemblée votre âme est le seul président qu'on insulte on insulte son son père sa mère on insulte lui-même ses propres testicules et il ne fait rien il ne dit rien il est le président le plus humble ces militants ne vont pas vers les gens qui insultent le président l'assemblée pour leur déclarer la guerre pour dire pourquoi tu as insulté l'intimité du président d'autre même insulte sa femme mais avez-vous déjà vu le militant du RADP aller là-bas pour dire pourquoi tu as insulté la première dame on va te faire non ils ne le font pas on rigole d'ailleurs quand vous faites cela on sait que vous êtes incapable lui quelqu'un qui est capable c'est celui qui s'est débat il y a quelqu'un qui se débat il lance tous les coups c'est à dire les injures et tout parce qu'on sent que tu es incapable tu es impuissant donc ce sont les injures maintenant qui deviennent tes armes de guerre mais nous je suis pour la logo la logomachie l'art du verbe l'art de la parole et le peuple tranche moi ce que je vais dire aux opposants du corps d'ivoire vous savez pour gagner une élection dans un pays voici il y a deux choses qu'il faut faire 1 il ne faut pas être isolé politiquement parlant c'est à dire participer aux jeux politiques en participant aux jeux politiques quand tu pourras avoir des sièges au sein de ta nation c'est à dire dans les mairies une fois que ton parti réussirait à occuper certaines mairies du pays en ce moment là les maires qui seront choisis par le peuple et qui seront les maires de ton parti politique ces maires là ils démontreront de quoi ils sont capables dans les communes et les villes dans lesquelles ils ont été élus ils vont mener des actions pour prouver au peuple que non eux là ils sont capables de travailler une fois au pouvoir donc un maire par exemple qui vient de l'opposition qui occupe une mairie d'une commune d'Abidjan ou d'autres villes de la Côte d'Ivoire et qui travaille comme le maire de Koumasi qui se met à la disposition du peuple qui transforme l'image de la ville qui transforme l'image de la commune et qu'il y a eu une élection présidentielle et un candidat de son parti politique en se présente mais ce maire là il a toutes les armes à sa disposition pour convaincre les citoyens de cette ville ou les citoyens de cette commune en ce moment là ces gens là même ils vont dire le maire là il travaille beaucoup et c'est son parti qui vient au pouvoir et le maire en ce moment là il peut trouver des arguments pour dire si on vient au pouvoir on va encore faire mieux que ce qu'on a fait et que ce que j'ai fait là ou bien ce qu'on a fait c'est encore peu mais une fois au pouvoir vous allez voir on va transformer votre ville ou votre commune en une parade du sud mais les gens vont croire parce qu'ils ont déjà vu de quoi il est capable ou bien de quoi ils sont capables mais vous êtes isolés vous ne travaillez pas pour le peuple vous ne démontrez pas ce que vous êtes capable de faire vis-à-vis de la population ce n'est plus la population de 2002 aujourd'hui là les ivoirais qui étaient bébés là ils sont des ils ont digital ils ont le droit de vote et cela ils connaissent pas cette histoire des pays non non ils s'en foutent de ça ils veulent voir des actes ils veulent voir des actions avant de faire confiance aux gens vous savez pourquoi le radp est devenu puissant encore d'ivoire le radp est devenu puissant encore d'ivoire parce que le radp une fois au pouvoir a démontré aux ivoiriens et ces ivoirais nouveaux là ont constaté ont vu les actes opposés par le radp dirigé par son excellence au monsieur le président alassane watra et quand ils ont vu ils ont cru il ya d'autres au début leurs parents leur avaient fait des lavages de cerveaux mais sur le terrain lorsqu'ils voient eux mêmes ils mènent des débats à la maison avec leurs parents pour dire vous dites le monsieur il est mauvais il est incapable mais ce que quand on était né le pays n'était pas comme ça on voit que le pays émerge le pays évolue il ya la stabilité donc non maman je ne crois pas ce que tu dis alassane est bon oui oui il y a des débats dans chaque famille chaque enfant conteste les idées de leurs parents parce qu'ils ne croient plus à leurs parents vos propres enfants là vous les enfants vous contestent vos enfants protestent vos enfants sont contre vos idées ils sont contre ce que vous dites contre le président alassane watra parce qu'eux-mêmes ils voient sur le terrain et vous dit alassane voré mais quand ils sortent avec les amis là ils voient comment le pays il ya des travaux il ya des chantiers le pays est émergent et vous allez venir leur dire que non ça ne va pas mais c'est du mensonge ils voient et à l'école on leur enseigne certaines choses donc ce que vous allez dire à ces enfants là ça n'a plus aucune influence sur vos propres enfants et ces enfants là ils ont bientôt ils auront 18 ans et d'autres ont déjà eu 18 ans donc ces gens d'enfants là comment vous allez faire pour leur demander de ne pas voter le radp vous allez les convaincre comment pour les convaincre c'est tout simplement c'est simple c'est de participer aux jeux électoraux c'est de démontrer que dans la mairie là vous êtes efficace comme le si c'est pas congo qui travaillent ben apporté à koumashi mais est ce que les habitants de koumashi qui soit probable ou pro watra ou pro bédier mais s'il ya campagne électorale et qu'est ce c'est pas congo il sort devant eux pour leur demander de voter tel candidat est ce qu'ils vont dire non et bien ils vont dire on est un bâgou on peut faire bédier mais c'est que si c'est pas congo affaire vraiment il n'y a jamais eu de maire à koumashi qui a été capable de le faire donc on va voter le candidat de si c'est pas congo et c'est clair il n'y a pas de débat et tous ils vont voter le candidat de si c'est pas congo parce qu'ils voient comment si c'est pas congo a réussi à transformer koumashi aujourd'hui koumashi peut faire concurrence avec la commune du plateau aujourd'hui koumashi peut faire concurrence avec la commune de cocody mais avant quand on parlait de koumashi les gens faisaient allusion aux pauvres aux gens qui n'ont rien à des petits voyous de la manière les gens lorsqu'on parle d'agamé ou à bobo ils pensent que ces communes là ce sont des voyous qui habitent dans ces communes mais s'il ya un mec qui transforme ces communes mais vous verrez que les gens qui habitent ces communes vont avoir une autre mentalité c'est je donne un exemple par exemple à bobo c'est une commune qui est populaire aux idéaux du r adp imaginons que mais mais appartenant à un autre parti politique deviennent d'un candidat appartenant à un autre parti politique devient mais d'à bobo et après ce dernier il se met au boulot il transforme à bobo il est capable c'est à dire il déploie toute son énergie pour créer des logements sociaux pour les abobolets il fait tous les rues les caniveaux il nettoie tout à bobo et il reconstruit à bobo il met des hôpitaux des dispensables il permet aux abobolets d'avoir un très bon marché une bonne image mais vous pensez que les abobolets encore ils vont se laisser embobiner mais même si un candidat du r adp vient pour dire votez moi et que le nez qui appartient à un autre parti politique il dit non votez mon candidat parce que si vous le votez voici encore ce qu'on va faire et les abobolets c'est qu'ils ont vu ils ont constaté que grâce à semaine à leur commune peut rivaliser la commune de cocody la commune du plateau la commune de yopougo la commune de tricot de macori et tout mais écoutez eux tous ils vont voter le candidat de ce nez qui a transformé la commune et aujourd'hui c'est comme ça c'est à dire nous sommes une population émergente avec des mentalités émergentes donc vous là vous opposition vous devez vous mettre sur la voie de l'émergence vous pensez que c'est la politique de 2002 vous allez faire pouvoir gagner quelque chose non vous n'allez rien gagner vous n'allez rien gagner et donc je pense que vous allez toujours rester là en train de boycotter boycotter mais je suis je suis aujourd'hui heureux de vous voir être prêt à participer aux jeux électoraux donc ça c'est déjà une bonne nouvelle et j'espère que vous allez convaincre beaucoup de personnes à permettre à vos candidats d'être élus dans plusieurs villes et on va voir de quoi vous êtes capable ainsi la concurrence pourra permettre à la côte d'ivoire d'évoluer si ce on vous attend cas où vive la côte d'ivoire vive la paix d'ivoire vive la stabilité encore d'ivoire et vive la démocratie on est ensemble